Musique Bonsoir à tous, ici Monsieur Bob, on se retrouve en live tous les jours à 18h pendant tout le Tour de France jusqu'au 27 juillet pour suivre évidemment les aventures de Christophron mais pour suivre aussi le vrai Tour de France au jour le jour évidemment et aujourd'hui, quelle journée, quelle journée, oh c'est génial, Julien Alaphilippe, maillot jaune, vainqueur d'étape et maillot jaune, oh quel frisson, oh putain, quelle étape, quelle finale incroyable, oh putain, ah j'étais devant ma télé, c'était ouf, oh j'étais content, oh putain, j'ai eu plein de frissons et tout, ah ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir, parce que le Tour de France, voilà, depuis quelques années, on va pas se cacher, c'est quand même assez catenassé, on sait déjà qui c'est qui va gagner à la fin, on sait comment va se dérouler la course, bon on essaye des trucs, tout ça, de modifier un peu le parcours pour que éventuellement ce soit pas tout le temps la même équipe qui gagne mais c'est quand même le cas, donc bon, c'est chiant, on va pas se cacher, mais voilà, dès le début de ce Tour, là, ça y est, ça bouge un petit peu plus, là, un petit contre-avente par équipe, c'est pas souvent qu'on en a, puis là, une petite étape déjà avec quelques difficultés, ça fait plaisir, ça fait franchement plaisir, et voilà, et voilà, surtout on a un Français, merde, un Français qui est... Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce Français-là ? Sérieusement, Julien en a, Philippe, mais qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est fort, putain, le démarrage qu'il a fait, c'était, c'était, pouf, la vache, il a scotché tout le monde, putain, il a quand même scotché tout le monde au point qu'ils finissent par se dire, putain, mais ils sont où les autres ? C'est quand même assez fou, c'est le mec qui, pouf, il part, coup de pétard et tout, gros démarrage, et puis là, arrivé au sommet de la côte, il commence sa descente, et puis, il n'y a personne ? Bon, bah, je continue, alors, je continue, il continue et il gagne, et, pfff, incroyable, incroyable, il a mis 20 secondes à tout le monde, putain, très fort, vraiment très 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 fort, mais, en même temps, voilà, quand on voit la saison qu'il fait, Milan Sanremo, Astra Debian, la flèche wallonne, tout ça, enfin, il est irrésistible en ce moment, et, franchement, il méritait, franchement, de gagner une étape, bien sûr, sur le tour, mais en plus, le maillot jaune, c'est une belle consécration, et on espère, bien sûr, qu'il va le garder le plus longtemps possible, et, franchement, je pense qu'il en est capable. Après, après, vu ce qu'il a montré, franchement, il en est capable. Peut-être qu'il va pas tenir trois semaines, parce que trois semaines, c'est long, mais, au moins, là, pour cette première semaine, voire, peut-être, une et demie, deux, peut-être, j'ai pas en mémoire, malheureusement, le parcours du tour, bah oui, en même temps, j'aime bien, enfin, j'aime bien savoir, savoir à peu près où ils vont, mais après, un petit peu oublier pour, à chaque fois, le jour de l'étape, en fait, je puisse me dire, ah oui, il y a ça, aujourd'hui, oh, ça va être cool, voilà, c'est un petit peu l'effet de surprise qui revient à chaque fois, ça fait, ça me fait toujours plaisir. Oh, voilà, voilà pour l'étape du jour, une étape assez intéressante, avec Tim Wellens, on n'attendait pas forcément à s'échapper, qui a tenté sa chance, qui a osé, ça n'a pas suffi, mais, voilà, il a pu, un petit peu, lancer cette course, donner un petit intérêt, se dire, est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout, il n'a pas réussi, en plus, il a eu un ennui mécanique, il y a, à un moment de la dernière côte, là, et après, Julien Lafilippe, voilà, les 15 derniers kilomètres, mais, incroyable, juste incroyable, et il est encore là, dans notre jeu, Julien Lafilippe, évidemment, regardez-moi ses stats, il est complètement craqué, ce coureur, dans le jeu aussi, il gagne absolument tout, pour notre Christophe Ron national, évidemment, c'est compliqué, pour mon coureur, c'est compliqué, de gagner certaines courses, comme Liège-Bastogne-Liège, comme la Flèche-Pollonne, c'est compliqué, parce que, voilà, Julien Lafilippe, il écrase tout, et, en plus, dans le jeu, il est champion de France, c'est vous dire, donc, voilà, Julien Lafilippe, je l'adore, il est incroyable, qu'est-ce qu'il est fort, il n'est pas numéro un mondial pour rien, mais, dans le jeu, par contre, il m'emmerde, parce qu'il est plus fort que Christophe Ron, plus fort que mon coureur, ça, c'est quand même embêtant, bien, troisième étape de notre retour de France, je n'ai pas regardé où est-ce qu'on allait, j'ai appris dans les commentaires, merci, d'ailleurs, que c'était le tour 94, en fait, le parcours, ça ne me dérange pas, je suis né en 94, c'est le tour de mon année de naissance, moi, je signe, il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir, pourquoi pas, on retrouve Christophe Ron, à G2R la mondiale, leader, bien entendu, de son équipe, avec Romain Bardet, et son équipier, et oui, il est plus fort que Romain Bardet, c'est vous dire, pour donner un ordre d'idée, Romain Bardet, d'ailleurs, qu'il a eu quelques difficultés, je crois qu'il a été retardé par quelques ennuis, j'espère qu'il n'a pas perdu de temps, mais j'ai vu Thibaut Pinot, qui, franchement, est vraiment bien, sur ces trois premières étapes, le contrôle à la monde par équipe, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé, et là, il était dans le final, donc il est présent, Thibaut Pinot, ça fait plaisir, donc on aura le plaisir de le revoir, si tout se passe bien, bien entendu, le vélo, vous savez que ça peut se finir à tout moment, même Christophron, même pour Christophron, s'il y a une chute, je ne reprends pas la course, je ne relance pas de sauvegarde, ou quoi que ce soit d'autre, c'est fini, donc on espère que ça ne va pas se passer comme ça, mais ça peut se passer comme ça, voilà, et pour celles-là, ceux qui se demanderaient d'ailleurs, je joue le jeu en difficulté normale, et contrairement à PCM 2017, où je jouais pour le plaisir de jeu, donc je n'hésitais pas, quand je perdais, à revenir à une sauvegarde précédente, pour voir si je ne pouvais pas, refaire l'histoire, c'était un peu mon petit outil de dopage, où on est, les personnes étaient au courant, évidemment, c'est le retour dans le temps à la code Yoko, mais là, pour le PCM 2018, là par contre, je joue sérieusement, il n'y a pas de tricherie, sauf vraiment en cas de fait exceptionnel, genre, je dois m'absenter deux secondes, et je n'ai pas pensé à faire pause, et puis, la course s'est faite sans moi, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça, à part ce genre de soucis personnels, sinon, je laisse la course décider, telle qu'elle, si Christophe Convoit perdre, eh bien, il perdra, s'il doit chuter, il chutera, ce sera comme ça, on a pu voir, on a pu voir d'ailleurs hier, dans les pavés, que, voilà, en faisant des conneries, je n'ai pas forcément bien vu, que Christophe Convoit avait eu du mal, et a fini la course totalement crevée, donc, attention, attention, à pas de se laisser, piéger, ce serait, ce serait dangereux, pendant ce temps-là, il y a Bogdenov, oui, c'est Bogdenov, je le sais, c'est un Lituanien, c'est mon équipier, c'est quoi ses stats d'ailleurs à lui, il est bon ou quoi, il est bon en pleine, c'est pour ça, c'est pour ça que c'est celui qui me protège, sur cette étape, évidemment que je sais que ce n'est pas son vrai don, mais j'aime bien l'appeler comme ça, hop, voilà, hop, on se repositionne, il y a les échappés qui commencent, évidemment, il y a un, ah oui, d'accord, c'était le sprint là, d'accord, ok, je ne comprenais pas, non, non, c'est parce qu'il y a un sprint, pourquoi il y a un sprint, ah oui, parce qu'il y a des points, je suis con, il y a beaucoup de points, c'est vrai, ce n'est pas un classement que je suis souvent, malheureusement, le classement par points, il faut dire que ces dernières années, c'est Sagan, Sagan qui gagne à chaque fois, donc, puis cette année, encore une fois, il va être très fort, et il va sans doute le remporter, donc ce n'est pas quelque chose que je regarde, souvent, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points à gagner, mais sur le Tour de France, il y a plus de points que sur les autres, alors j'ai vu une pancarte, on a chagé de frontières, ben non, on est toujours en France, ah, elle a peut-être passé un petit coup, elle a peut-être passé en Belgique, j'ai vu un panneau de frontières, c'est pour ça, Roubaix-Bologne-sur-Mer, plus de 200 km, donc déjà un sprint intermédiaire, il va y avoir pas mal de difficultés sur ces étapes, avec, donc, 2, 3, 4, 5, 6 difficultés, dont la dernière difficulté, à la côte de la Haute-Ville, qui me paraît fort intéressante, il y a déjà un mec, regardez, qui est déjà tout excité, alors que, bon, les coureurs ne vont arriver que dans 3 heures, calme-toi, calme-toi mon gars, on n'y est pas encore, calme-toi, ben nous, en tout cas, on pourrait presque attaquer déjà là, puisqu'ensuite, on pourrait faire comme Alaphilippe en fait, on pourrait faire comme Alaphilippe a fait aujourd'hui, c'est-à-dire attaquer dans l'avant-dernière difficulté, et puis, ensuite, avec un petit peu d'avance, finir la dernière montée, enfin même si là, c'est pas la montée finale, puisque ensuite, ça descend jusqu'à l'arrivée, oui, elle est montée, elle est là-bas, donc ça peut être un plan, mais bon, dans le jeu, je ne suis pas convaincu, dans le cyclisme réel, voilà, ce qu'a fait Alaphilippe, ça peut être faisable, mais après, il faut être Alaphilippe aussi, c'est pas quelque chose que n'importe quel cours peut faire, autant dans le jeu, c'est un peu plus compliqué quand même, puis Christophe, on peut voir que, au niveau de ses statistiques pleines, c'est vraiment une pauvre merde, 64, Marroodeur 65, c'est son premier tour de France, je rappelle, c'est pas un coureur qui est, c'est un coureur qui fait partie des favoris, il fait partie des outsiders, pour gagner ce tour de France, mais clairement, voilà, c'est son premier, donc, c'est pas dit, les objectifs, c'est au moins le podium, le top 3, et puis le maillot blanc, c'est le minimum, le maillot blanc quand même, c'est quand même le minimum, après le maillot jaune, si on peut, tant mieux, si on peut, tant mieux, pour le moment, on s'est fait un petit peu peur hier, mais on a limité la casse, ce qui fait qu'au classement, on est toujours, pour l'instant, bien entendu, 33e, donc on est loin, les premières positions, on est à 20 secondes, donc au niveau du retard, ça va encore, surtout que, voilà, Anderson, je fais voir ses stats, ah, il est pas si mal, il peut encore tenir un petit bout de temps, ah, il est bon partout en fait, il est bon, il est bon, Lampart, peut-être, la montagne, ce sera peut-être un peu plus difficile, oui, carrément, Ron Dennis, ah, il est pas mal lui non plus, après, Karen Thomas, Diopino, voilà, ce sont les deux favoris, on va dire, qui ont déjà pris, un petit peu d'avance, vis-à-vis des autres favoris, puisqu'ils ont qu'à 2 ou 3 secondes, alors qu'on est à 20 secondes, et voilà, il y a Jungels, ceci, il y a Tom Dumoulin, voilà, il y a tous les favoris qui sont là, quand même, on va dire qu'ils ont pris un petit peu l'avance, mais c'est pas non plus encore, le retard, trop conséquent, pour notre Christophe Ron, notre chiant-pau français, donc, on va voir comment va se dérouler cette étape, on a déjà traversé, deux côtes, ça va vite, bon, en même temps, j'accélère un petit peu, parce que, si on fait en vitesse 1, on va pas se le cacher, ça va être un peu long, surtout avec Christophe Ron, j'aurais pu prendre un coureur qui fait les échappées, tout ça, on aurait pu faire quelque chose, mais là, forcément, on est avec un coureur qui, qui joue le général, donc, on vous joue le général, vous échappez pas, dans ces étapes de ce type-là, étape, voilà, de baroudeur, quand même, quand même, de baroudeur, même si, comme assez plat, là, ici, là, milieu de la course, c'est un peu vallonné au début, un peu vallonné à la fin, mais clairement, la côte de la Haute-Ville, c'est l'endroit où tout, tout va se jouer, sur cette étape, on va voir si les échappées, vont réussir à tenir jusqu'au haut, pour l'instant, ils sont 4 à l'avant, dont le maillot blanc, oui, c'est le bouillier qui est devant, oui, d'accord, ok, pourquoi pas, le maillot blanc qui est devant, qui est actuellement 4 minutes 40, d'accord, on l'a laissé s'échapper, lui, c'est très étonnant, qu'on l'a laissé s'échapper, il est quand même 16ème en général, à 12 secondes, c'est pas n'importe qui, ensuite, on a l'oreille, ok, très loin, pichon, maison, que les français, c'est bien ça, allez les français, on est avec vous, mais si vous pouvez rester, derrière Christophe Ron, ça m'arrangerait quand même, donc il y a quand même, le maillot blanc qui est devant, pour je ne sais quelle raison, d'ailleurs, on va aller le voir, ah voilà, on voit, bien entendu, le maillot blanc ici, avec, la voiture, des officiels, pourquoi on a la voiture, des officiels, d'habitude, on a la moto qui est devant, pourquoi il n'y a pas la moto devant, je ne comprends pas, normalement, on a la moto devant, et là, on ne l'a pas, ça m'énerve, c'est très chiant, d'habitude, on a la moto qui est devant, ce qui fait qu'on peut voir, les échappés devant, mais là, non, on a les échappés, qui sont derrière la voiture, qui sont derrière la voiture, c'est que ces conneries, je ne comprends pas, franchement, je ne comprends pas, bon, on va accélérer un petit peu, on est sur du tout plat, voilà, c'est super, on voit les échappés, mais de loin, et derrière une voiture, génial, chez BobCV Sport, on a un concept assez spécial, de la rentrée de la transmission télé, ce n'est pas comme France Télé, ce n'est pas comme la télévision italienne, voilà, nous, on ose, on ose des plans, des plans un peu spéciaux, vous savez quoi, on peut même aller encore plus loin, on peut encore aller plus loin, attendez, ça c'est le sprint intermédiaire, qui arrive, sprint de Graveline, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin, de la centrale nucléaire, voilà, ils sont passés, et voilà, on peut rester là, comme ça, ah, il pleut, en même temps, on est dans le nord, c'est le nord, là, on est en train de reculer, là, attention, on est en train de reculer, j'ai l'impression, non, ça va, on est encore aux avant-postes, je m'inquiète un peu pour rien, tout va bien, pour Christophe Front, évidemment, c'est les équipes de sprinters, qui sont en train de, de rouler, j'imagine, ou de puncher, plutôt quand même, plutôt de puncher, on va baisser un peu cette vitesse, voilà, pour que ce soit un peu plus visible, vous voyez là, ça commence à se reconcentrer devant, attention, pourquoi Christophe, d'un coup, il ralentit d'un coup, je comprends pas, allez, allez, il faut se replacer, c'est Alexandre Géniez, qui est en train, ou Géniez, je ne sais pas comment on le dit, on va dire Géniez, hop, voilà, hop, parfait, on s'est replacé, à l'avant, c'est bien, je vais échapper, maintenant, qu'ils n'ont plus que 1 minute 49, ah, et le peloton qui se sépare en deux, non, ça revient, ok, pourquoi pas, la côte de Lick, côte de 4ème catégorie, voilà, qui n'est pas très compliqué, si je ne mélange pas mes mots, ça se passe tranquillement, voilà, hop, de nouveau, le peloton est coupé, en plusieurs parties, ok, il y a de la tension, j'ai l'impression, sur le peloton, c'est compliqué, il y a l'esprit intermédiaire, vous me direz juste après, effectivement, c'est pour ça que ça s'excite un peu, il y a des points, il y a des points à prendre, il n'y a pas de bonification, je crois, l'esprit intermédiaire, non, c'est juste des points, on est bien d'accord, on est bien d'accord, ok, bon, Christophron, c'est bon, on est placé aux avant-postes, on est passé 2ème au classement général des jeunes, pourquoi pas, c'est quelqu'un qui s'est fait lâcher, c'est possible, ah ça va, il y a déjà 20 coureurs qui ont été lâchés là, il y a plus de 2 minutes 30, les coureurs sont en doute fatigués, blessés, épuisés déjà, dans les efforts que demande ce Tour de France, alors que nous ne sommes qu'à la 3ème étape, eh oui, eh oui, mais c'est ça aussi, les chutes, tout ça, ça peut faire très très mal, en peu de temps, au niveau du ravito, je regarde quand même, je surveille, on est plutôt pas mal, on est à 30 km déjà de l'arrivée, une étape, qui était assez rapide, c'est là que va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, on a 10 km maintenant, de la côte de Pernay-les-Boulognes, et on va reprendre la vitesse 1, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, est-ce qu'on attaque dès maintenant, le problème de la côte, ici, le côte de la Haute-Ville, c'est que clairement, les punchers, comme à la Philippe, ils vont tout faire péter, et quand ils vont arriver dans la descente, ce sera déjà fini, alors que Christophe Ron, c'est pas un puncher, clairement pas, quand on regarde ses stats, on voit bien que, ok, en montagne, il gère, mais en ballon, il gère, bien sûr, mais au niveau de l'accélération, 75, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant, c'est pas quelqu'un qui gicle, voilà, c'est le principe des punchers, c'est que vraiment, ils peuvent démarrer au quart de tour, on a pu le voir aujourd'hui, sur le vrai Tour de France, c'est quelqu'un vraiment qui, tac, il peut faire une grosse accélération d'un coup, malgré de gros pourcentages, dans une courte distance, c'est comme un sprinter, le puncher c'est ça, c'est comme un sprinter de haute montagne, dans une courte distance, il peut faire l'écart, alors que Christophe Ron, c'est plus un grimpeur, donc quelqu'un qui fait des écarts, mais sur le temps, voilà, c'est quelqu'un qui est endurant, qui impose sa puissance, lorsque ça monte, pendant plusieurs, plusieurs dizaines de kilomètres, et c'est comme ça qu'il lâche, peu à peu, ses adversaires, il finit seul à l'avant, on va approcher de la côte de Pernay-les-Boulognes, les échappés ont été récupérés, et voilà la côte de Pernay-les-Boulognes, côte de troisième catégorie, ça va se battre sans doute pour, le maillot à poids, peut-être pas, allez le savoir, on est protégé par Romain Bardet, on accélère un peu si on peut, non j'ai l'impression qu'on, on recule, attention, j'ai l'impression qu'on recule là, ça va pas du tout, il y a plein de coureurs devant nous, j'aime pas ça, parce que pour le final, si on pouvait être devant, ce serait parfait, donc on va demander à Romain, peut-être, non s'il trouve pas, on peut le faire nous-mêmes, sinon il n'y a pas de problème, on passe sous le côté, les routes sont larges, les routes sont très larges, donc il y a moyen de pouvoir se glisser à l'avant, si ça passe pas par la droite, par la gauche, peut-être par la droite, voilà, 16 km, est-ce qu'on demande éventuellement à Ravito, ça changera pas grand chose, voilà, on se replace, hop, on se replace, la côte de la haute ville, arrive dans 8 km, ah d'accord, ok, on passe, on passe à côté de la ligne d'arrivée, je vois, donc attention, là, il s'agit de se bien se placer, allez Christophe, toujours protégé par Romain Bardet, on peut voir que, l'équipe qui a touché est présente, la quick step, évidemment, ils ont bonheur avec eux, il y a aussi Alaphilippe du coup, oh putain, Alaphilippe, on était par canon d'Alaphilippe, allez Philippe qui s'en va, Romain Bardet qui se sacrifie pour Christophe Ron, on va essayer de, d'aller chercher le coureur français, ok, la côte qui arrive encore, le peloton là, qui est en train de se casser, évidemment, allez Philippe, c'est un dangereux, ça se trouve, il va prendre aussi le maillot jaune ici, qui sait, et voilà, la côte qui commence, regardez, elle fait que 2 km, elle n'est pas très importante, allez Philippe qui relance, allez, il faut y aller là, Christophe Ron qui se donne, il y a Van Der Poel juste derrière, j'ai mis mon gel un peu trop tard, clairement, j'ai mis mon gel beaucoup trop tard, c'est Kakoski, donc qui démarre, et qui va aller remporter l'étape sans doute, et maintenant, c'est le sprint, on ne va rien pouvoir faire, on est nul dans cette catégorie, voilà, de toute façon, on a été déjà crevé, j'ai mis mon gel beaucoup trop tard, c'est Gaviria finalement qui gagne, devant Christophe, Ewan, Ackerman, Pinot, Groningen, Van Der Poel, et finalement, Kakoski, il est juste devant la Philippe, Charles Hatchman, et Christophe Ron, qui finit, 20ème, et le maillot jaune, ah le maillot jaune a été retardé, ah, on va avoir un chambon de maillot jaune alors, le maillot jaune a été retardé apparemment, je ne le vois pas, je ne le vois pas parmi le peloton ici là, ça se trouve, il a fini derrière, j'ai l'impression qu'il a fini derrière, oui, donc on va voir un changement de maillot jaune, vous avez été déconnecté, oui, il me fait ça à chaque fois que l'arrivée arrive, oui, l'arrivée arrive, oui, je sais, c'est bizarre, c'est comme ça, on revient la cassure au niveau du peloton, ça c'est Gaviria ça ? Ah oui, en puissance, hop, voilà, vainqueur, facile, par contre il n'y a pas Sagan, c'est bizarre, vainqueur facile de l'étape, Gaviria, podium, podium, Gaviria donc, Christophe, Iwan, Diopino qui réussit à s'infiltrer, 5ème, on est à Cholet bien sûr, nous sommes à Cholet, à Bonne-sur-Mer, c'est Thibaut Pinot qui prend le maillot jaune, pourquoi pas, Thibaut Pinot devant quelques skis dans le même temps, qui prend le maillot jaune, et bien là aussi un français, maillot jaune sur le tour de France, c'est pas le Philippe, c'est Thibaut Pinot, pourquoi pas, Laurent Pichon, meilleur grimpeur avec 3 petits points, Christophe on a 1, ah bah c'est peut-être le point qu'on a pris tout à l'heure, au sommet de la dernière côte, mais j'ai mis mon gel beaucoup trop tard, du coup j'ai pas récupéré assez de force pour le final, c'est un petit peu con, et Gaviria donc du coup forcément, vainqueur de ce sprint, est aussi maillot vert, donc Calé B1, et Kroningen, Kroningen qui dans le vrai tour de France, a l'air dans une petite galère, dans son équipe ça va pas trop mal, autant lui en particulier, c'est un peu compliqué, et meilleur jaune c'est Benny Schur, Schur, je suis sûr que chez lui, le meilleur jaune, le maillot blanc, devant Christophe Ron, donc à 6 secondes, dommage, j'aurais pensé qu'avec cette étape, on aurait pu prendre le maillot blanc, mais non, hélas, et Donenkin Quickstep, meilleure équipe, avec 2 secondes d'avance, sur AG2R la mondiale, sur mon équipe, bon bah c'est bien, on est deuxième du classement par équipe, en passant plein, c'est bien, excellent, bien, c'était le vélo club, avec Laurent Nuga, victoire de Gaviria donc, petite erreur stratégique, donc au niveau du gel, le gel dans le jeu, c'est ce qui permet de pouvoir récupérer, de la force, enfin de la force, comment dire, de la force d'effort, on va dire, vous avez 3, vous avez 3, 3, 3 paramètres, en fait, lorsque vous êtes coureur, vous avez pu voir, les coureurs, sur le côté à gauche, et une petite zone jaune, qui signifie en fait, votre forme, vous avez une petite ligne verte, qui signifie, votre état de forme, ouais, je ne sais pas trop ce que c'est, la ligne verte, et en gros, elle diminue au fil du temps, je crois, c'est comme ça, c'est au niveau de la fatigue, et puis donc, vous avez la ligne rouge, donc ça, c'est lorsque vous attaquez, une sorte de ligne d'attaque, donc il ne faut pas trop la consommer, lorsque vous attaquez, donc là, quand j'ai attaqué, dans la dernière côte, de 4ème catégorie, il y a beaucoup d'effort, pour finalement, pas grand chose, puisqu'on n'a pas fait d'écart, ni rien d'autre, on a juste pris un point, en haut de la côte de 4ème catégorie, et ici, on a juste pris un petit point, et voilà, c'est ça, on avait pris un point, et j'étais derrière, totalement crevé, c'était un peu con, alors qu'avec le gel, ça m'aurait permis, de maintenir un peu, cette attaque, d'avoir la zone, la jauge rouge, pas trop grande, pas trop amputée, c'est tout ça que je voulais dire, une zone rouge pas trop amputée, ce qui m'aurait permis, en fait, d'attaquer ensuite, pour pouvoir ré-enchaîner derrière, et donc, peut-être remporter l'étape, mais voilà, je ne pensais pas, que mon attaque, allait me faire souffrir autant, allait faire souffrir autant, Christophe Ron, qui finit derrière, Romain Bardet, et Danse Nico, et son Gaviria, qui remporte l'étape, et donc Tim Opido, qui prend le maillot jaune, pourquoi pas, au bout de la 3ème étape, devant, mais quelques skis, dans le même temps, et Christophe Ron, est dixième, à 17 secondes, excellent, et Shur Benny, donc, qui est juste devant nous, et de nouveau, un maillot blanc, à 6 petites secondes, il est en même temps, que Nibali, Jungels, donc on peut voir aussi, ah bah, il y a Mike Tennyson, ici, celui qui vient de perdre, le maillot jaune, sur le vrai Tour de France, Cheshman, Gaviria, Calabiwan, donc tous, déjà, ces trois là, déjà, c'est pas des grimpeurs, donc ils vont, sans doute, s'éliminer assez vite, Mike Tennyson, c'est la même chose, donc au final, on a toujours, une vingtaine de secondes, de retard sur Thibaut Pinot, parce qu'en soi, on n'est pas encore, un retard trop conséquent, on n'est pas loin de Nibali, non plus, donc ça va, ah bah, on est devant Alaphilippe, à deux petites secondes, très bien, c'est cool, donc derrière, qu'est-ce qu'on a, on a Raymond Mardet, qui est pas loin, 29 secondes, Juan Dennis, putain, il recule loin, 35 secondes, Garin Thomas aussi, putain, il est loin, 36 secondes, putain, mais ils étaient devant nous, avant, ils étaient dans le deuxième groupe, attendez, ah ouais, ils étaient dans le deuxième groupe, il y a eu un écart, dans le peloton, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu une cassure, et donc du coup, il y en a certains qui ont été piégés, ils se sont retrouvés à 37 secondes du vainqueur, ah ouais, bon en fait, finalement, notre attaque, elle a permis un petit peu de dynamiter tout ça, avec Alaphilippe, donc c'est cool, ah ouais, c'est plutôt une bonne opération finalement, c'est vrai qu'ils sont arrivés carrément une minute après, avec Arnaud Demar, et Warren Barguil, Arnaud Demar, je crois qu'il est pas sur le Tour de France là, bah Chris Froome aussi, bon alors, il est plus dans le coup, en 2022, Chris Froome, il n'est plus dans le coup, je vous annonce ça, il n'est plus dans le coup, alors il y a Henrik Maas, il est pas mal lui, ah il est pas mal du tout, ah il a à peu près les mêmes stats que Christophe, Christophe Roux, il a 52 secondes malgré tout, ouais, on a quand même pris de l'avance vis-à-vis de d'autres favoris éventuels, Samoniets, le précédent meilleur jaune du coup, il est là, une minute maintenant, ok, bon bah c'est pas une si mauvaise opération, cette étape, voilà, j'aurais bien voulu la remporter, mais ce ne fut pas le cas, mais, on est resté avec les meilleurs, on sait pas qui est piégé, et résultat, bon on reste quand même à 20 secondes du maillot jaune, donc c'est plutôt, une bonne opération, on a même pris un point, dans le classement de la montagne, c'est toujours ça de pris, et on est deuxième, au classement par jeune, et deuxième, au classement par équipe, donc moi j'ai, cette troisième étape, c'est une bonne journée, voilà, on revient à la dixième position, au classement général, du coup, mon manager général, qui est un enfoiré, qui juge, au bout de la troisième étape, au lieu de juger sur le classement final, au bout de la vingt-et-uneième étape, qui me dit que, bah t'es mauvais en fait, t'es mauvais Jack, parce qu'il s'appelle pas Jack, il s'appelle Christophron, je suis un peu français, et là, mon entraîneur c'est un connard, c'est tout, faut lui dire ce qu'il est, il juge mal, enfin, on ne juge pas comme ça Christophron, mais un carrégeur de 32 courses, grand espoir du cyclisme français, quand même bordel, un peu de respect, donc encore la Philippe à la manœuvre dans le jeu, même dans le vrai, que ce soit dans le vrai ou dans le faux, la Philippe, il est là, il est présent, il est très fort, et demain, ça sera un contre-la-monde par équipe, qui va de Calais à Eurotunnel, donc on va prendre le tunnel sous la manche, peut-être, on conçut le Tour de France 94, ben pourquoi pas, ça ne me dérange pas, contre la vente par équipe, je ne sais pas si vraiment on va faire quelque chose, sur, ouais voilà, on a une étoile, on n'est pas parmi les favoris du tout, du tout, donc on va essayer un petit peu de limiter la casse, il est dans quelle équipe déjà, Yopino, il est en groupe à Maïf des Gilles, d'accord, ok, Kekoski, ouais, d'accord, il n'est pas parmi les favoris, lui, donc, Thibopino pourrait perdre son maillot jaune, peut-être, pourrait peut-être le perdre, et Team Subweb, c'est du moulin, ça je crois, c'est du moulin, donc du moulin pourrait prendre le maillot jaune, éventuellement, on va regarder un petit peu tout ça, on va regarder un peu tout ça, non, c'est pas le tour d'Autriche, je m'en fous, le tour d'Autriche, et Gintana, le tour d'Autriche, il a pas voulu venir au tour de France, s'il veut, général, donc, Thibopino, non, c'était plutôt Nibali, ou Kakoski, ouais, je verrais plutôt Kakoski ou Nibali, prendre éventuellement le maillot jaune, dans l'étape de demain, pour ce qui nous concerne, pour cette étape, on contrôle la montre de Calais, jusqu'à l'Eurotunnel, donc pour Christophe Ron, il s'agira de limiter un peu la casse, même si, bon, on est pas trop mal, le profil a l'air un peu vallonné, on peut voir un petit peu, c'est pas non plus totalement plat, comme lors de la première étape, là c'est un peu plus accidenté, on va pouvoir le faire, pour pouvoir rester parmi les meilleurs, merci à tous d'avoir suivi le stream, merci à tous d'avoir suivi cet épisode, pour ceux qui le regardent sur YouTube, n'oubliez pas que vous pouvez voir cette course, en direct, à 18h, sur Twitch, sur machine Twitch, après le Tour de France, après le vrai Tour de France, parce que, évidemment, je suis en train de le regarder, vous pourrez me voir, après le vrai Tour de France, à 18h, sur mon stream, Bob Studio, l'adresse, évidemment, et vous pouvez voir, donc la course de Christophe Rond, demain, contrairement par équipe, et en ce qui nous concerne, dans le vrai Tour de France, c'est une étape de plat, il me semble, je vais voir ça, dès que possible, si je peux, s'il vous plaît, est-ce que je peux voir le nom, je ne peux pas voir les, non, putain, merde, je voudrais voir le profil, profil du Tour, parcours, c'est ça que je cherchais, Reims, Nancy, on a déjà passé par Reims, aujourd'hui, d'accord, on y passe deux fois, pourquoi pas, Reims, Nancy, et, donc c'est une étape toute plate, et ensuite, Saint-Dié, des Vosges, Colmar, là, ça sera un peu plus accidenté, et puis la planche des Belles-Filles, bien sûr, jeudi, point fort, de ce Tour de France 2019, en ce qui nous concerne, ben voilà, on a le contre-la-monde par équipe, déjà, ça va être, ça va être bien, et puis ensuite, voilà, déjà, étape 5, là aussi, ça va être, un final assez intéressant, et puis là, par contre, ce sera un peu plus plat, un peu moins intéressant, il faudra attendre, 8e étape, ouais, et encore, 9e étape, ouais, beaucoup le contre-la-monde, hein, c'est la première partie, il faudra peut-être, ouais, il faudra attendre la 12e étape, pour vraiment avoir quelque chose d'intéressant, avec ce 265 km, vers Otakam, sympathique, ce sera une course intéressante, en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi, de m'avoir suivi sur ce Tour de France, enfin, du moins, sur cette étape du Tour de France, on se donne rendez-vous demain, pour la suite des aventures de Christophron, allez Christophron, je compte sur votre soutien, Bisous à tous, salut !